Aujourd'hui, Alice est une retraitée heureuse. Et pourtant, il y a encore quelques mois, cette cadre supérieure hésitait à prendre sa retraite. J'aimerais bien partir en retraite. Mais je crains une importante réduction de mes revenus. Nous n'avons pas encore fini de payer le crédit de la maison et nous devons assumer le remboursement des études supérieures de nos enfants. Alors j'envisage de repousser mon départ. Et puis Alice a fait appel au cabinet négocier son départ en retraite. Elle pensait partir avec un simple départ volontaire qui donne droit à une faible indemnité, lourdement taxée. Mais elle a découvert que selon la situation personnelle de chacun, il existe bien d'autres possibilités. En tous les cas, un employeur ne peut pas mettre un salarié à la retraite d'office avant ses 70 ans. Il est donc possible de trouver un terrain d'entente. Grâce à l'accompagnement de négocier son départ en retraite, j'ai pu aborder sereinement la négociation avec mon entreprise. À l'issue des discussions, j'ai obtenu un départ négocié, ouvrant droit et une indemnisation bien supérieure, exonéré d'impôts et de cotisations. Pour optimiser votre passage en retraite, contactez-nous sans attendre.